... pour le groupe La République En Marche pour 5 minutes. Ce sera ensuite M. Gauthier pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, liebe deutsche Kolleginnen und liebe deutsche Kollegen aus dem Bundestag, seid ihr herzlich willkommen, soyez les bienvenus. Le Français et la langue de la République. Nous pourrions articuler la discussion de ce jour autour de nombreux faits historiques qui font de la relation franco-allemande une succession passionnelle d'événements tous profondément ancrés dans nos mémoires, même si certains événements des semaines passées nous interrogent. Nous pourrions commenter la tribune de la Présidente de la CDU, dont M. Mélenchon maîtrise parfaitement la prononciation, mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Concentrons-nous plutôt sur l'actualité et l'avenir d'un processus entre nos deux pays qui a lui seul et le garant de plus de sept décennies de paix entre nos deux peuples. Il y a un peu plus d'un an, le 22 janvier 2018, l'Assemblée nationale et le Bundestag votaient le même jour, dans les mêmes termes, une résolution commune historique. Les deux assemblées confiaient à un groupe de travail transpartisan de neuf députés allemands et neuf députés français, une double mission. D'abord, enjoindre nos gouvernements respectifs à élaborer un nouveau traité d'amitié franco-allemande, tout en affirmant que la proximité de nos deux nations était aussi et surtout l'affaire de nos deux représentations nationales. Ensuite, travailler au renforcement du rôle des Parlements sur le sujet majeur de la coopération franco-allemande en tant que moteur de la construction européenne et de son intégration. Chaque famille politique a été associée aux travaux du groupe de travail franco-allemand. Chacun a largement pu s'exprimer, a largement pu inspirer l'accord que nous votons cet après-midi. Cet après-midi, le groupe de travail peut s'enorgueillir dans son ensemble d'un mission accompli. Le 22 janvier passé, le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont signé le traité d'amitié et d'intégration franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Ce dernier reprend la grande majorité des suggestions formulées tout au long de l'année écoulée par les 18 députés du groupe de travail allemand sous l'impulsion bienveillante de nos deux présidents, Wolfgang Schäuble et Richard Ferrand, que nous tenons à saluer tout particulièrement pour leur implication et soutien sans faille. Sans vouloir anticiper la discussion qui se tiendra prochainement dans notre Assemblée, permettez-moi de dire que ce traité est une formidable boîte à outils dont chacun, société civile, milieu professionnel, économique et surtout nous les politiques devront nous servir dans l'intérêt du progrès de nos relations pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Ne boudons pas notre plaisir lorsque nous lisons dans le préambule que les représentations nationales auront tout leur rôle à jouer à l'avenir. La seconde mission confiée au groupe de travail se prolonge par la résolution que nous sommes en train de discuter. L'accord parlementaire qu'elle soutient entrera à n'en pas douter dans la grande histoire. Pour la toute première fois, deux parlements nationaux s'entendent pour constituer une Assemblée commune, transpartisane, miroir de chacune de nos deux chambres respectives. 50 députés allemands, 50 députés français siégeront ensemble au moins deux fois par an pour délibérer des propositions communes à soumettre à l'Assemblée nationale et au Bundestag. Le domaine de compétence de cette nouvelle Assemblée, en premier lieu, les parlementaires tiennent à affirmer fermement leur volonté de veiller à l'application des stipulations des deux traités qui lignent aux deux pays. Le traité de l'Elysée et le traité d'Aix-la-Chapelle, nous voulons être force de propositions et d'évaluation des projets concrets qui en découleront. Permettez-nous d'en citer quelques-uns. Le Fonds citoyen commun, le Comité de coopération transfrontalière ou encore le Conseil franco-allemand des experts économiques. Ensuite, l'Assemblée franco-allemande invite les deux gouvernements respectifs à lui fournir une information précoce, exhaustive, afin de lui permettre un suivi du Conseil des ministres franco-allemands ainsi qu'un suivi des activités du Conseil de défense et de sécurité franco-allemand. En plus, la nouvelle Assemblée assurera le suivi des affaires internationales et européennes d'intérêt commun afin de formuler des propositions communes sur les questions intéressant la relation franco-allemande dans le but d'une convergence de droits. L'objectif global est de rapprocher la France et l'Allemagne en facilitant la coopération de nos deux grands pays dans toutes les strates de la vie quotidienne. La résolution que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui n'est pas celle de la création d'un couple exclusif replié sur lui devant l'adversité, mais celle d'Européens convaincus. Convaincus du fait que la construction de la demeure européenne passe aujourd'hui par l'amélioration du quotidien de ses habitants. Convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts dans le concert international. Convaincus de la nécessité d'une intégration européenne plus forte comme gage du progrès de l'humanité. Convaincus que la réussite du projet européen est la condition sine qua non d'une paix durable pour les générations à venir. Vive la coopération franco-allemande au sein de l'Europe des peuples et des citoyens. Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Jacques...